Musique Aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur de m'en retrouver exposé à la galerie Laurence Trouck. L'expo s'appelle Bande à part parce que voilà il y a plein de groupes. Le groupe des bikers, le groupe des boxeurs, des groupes de mafias, les indiens, les icônes photographiques. Donc voilà c'est un peu un... ça rassemble un peu tout ça quoi. La Bande à part, c'est surtout une très très belle galerie. Parce qu'autant on peut avoir des photos, mais quand les photos sont mises en valeur dans un bel espace, c'est un plus. En plus il faut savoir qu'ici c'est quand même que des grands qui exposent. Je suis un petit poussé encore. Combasse, Peter Kleisen, William Klein, un de mes maîtres, Philippe Pasquois, Damien Hirst. Voilà puis bon, surtout voilà, ils sont très sympathiques ici. On a fait un peu un garnissage un peu rock'n'roll. Il y a le livre qui sort avec, donc tout ça c'est que du bonheur. Ça va bientôt faire 30 ans que je fais de la photo. J'ai une famille photographique comme Eric Cantona, Mickey Rourke, Béatrice Dalle, Joey Star et aussi les boxeurs. Et à côté de ça, bien sûr je fais d'autres rencontres, je ne travaille pas qu'avec eux. Mais j'ai ce besoin d'aller voir aussi ailleurs, de voyager. Quand je vais à Haïti en Mongolie ou que je me retrouve avec la mafia mongole ou avec la police mexicaine ou que je me retrouve avec une bande de bikers à Rio ou en Australie. Voilà, tout ça c'est des choses qui font que ça remet un peu les pieds sur terre. Et ça me change de tous ces magazines avec qui je peux aussi travailler, parce que j'ai dû faire une centaine de couvertures de magazines. Cette photo, c'est parce que déjà c'est les trois frères Thiozo. Il y a Franck Thiozo, Christophe Thiozo et Fabrice Thiozo, qui est quand même une fratrie, le champion du monde de boxe. Avec M. Jean-Flaude Moutier, qui a été champion d'Europe dans les années 70. Et c'est des amis très proches tous. Donc voilà, il y a main en main qui est le parrain de mon fils. Et moi j'ai ma première passion, c'est la boxe. Nikkei est celui que j'ai rencontré le premier. Je l'ai rencontré à Paris, dans un motoclub. Je lui ai montré des tirages sur les bikers et la boxe. Et ça lui a plu. Et il m'a dit, Richard, quand je rentre à Los Angeles, tu vas me rejoindre. Et tu veux faire un livre sur les bikers. Et bien on va faire le livre ensemble, je vais t'aider. Et moi je me dis, bon il me dit ça, bon il ne va pas y avoir de suite. Et dix jours après, j'ai mon téléphone qui sonne à 4h du matin. Et je lui ai dit, hey Richie, it's Mickey. Et trois jours après, j'étais à Los Angeles, il m'avait payé mon billet. Et je suis resté un an chez lui, et on a fait le livre. Et depuis, bon voilà, ça fait depuis 86, 87 que ça a dit. On est vraiment très très proche. C'est une photo d'Eric Cantona. Et à l'époque, quand Eric jouait à Manchester United, il relevait son coin, il avait un peu, je le voyais un peu comme un guerrier sur le terrain. Et donc c'est un ami à commun à nous, qui s'appelle Tintin, qui est tatoueur, qui a fait ça à main levée. On a fait ça à Barcelone. Et c'était pour le magazine, ça a fait la couverture du magazine premier. Après la séance photo, on est sortis le soir dans Barcelone. On a été au restaurant et en boîte de nuit, et il a gardé le tatouage. Là, ça faisait presque dix ans que NTM n'avait pas joué ensemble. J'ai eu la chance, parce que je suis proche de Didier Morville, j'ai eu du mal à l'appeler Joe Estar, mais Joe Estar depuis longtemps. Je travaille avec lui depuis longtemps, et j'ai eu la chance de faire partie de l'aventure NTM quand ils se sont retrouvés ensemble. Et donc je suis parti sur une trentaine de dates en tournée avec eux. J'avais carte blanche, même train, même hôtel, même délire, backstage. Donc ça, c'est la photo du premier soir à Bercy. Béatrice Dall, voilà, enfin une femme. Parce qu'avant, on a vu pas mal de mec. Donc c'est un peu ma complice, voilà, c'est quelqu'un que j'adore dans la vie. Et ça, c'est une photo que j'ai, de mémoire, que j'ai dû faire en 1991. Voilà, qui a fait la couverture de plusieurs magazines. Voilà, je trouve que ça un peu, ça lui ressemble bien. Voilà, c'est Béatrice. Mike Tyson, pour moi personnellement, c'est une des plus grandes légendes des temps modernes. C'est quelqu'un, quand il rentre dans une pièce, il y a comme un souffle. Voilà, et contrairement à l'image qui dégage tout ça, je trouve ce mec-là attachant. C'est une photo que j'ai faite à Ulaanbaatar, en Mongolie. Et en fin de compte, je suis engagé avec ACF, Action contre la faim. Et là, c'est en Mongolie, pour montrer un peu l'envers du décor. Je cède tous mes droits à ACF pour qu'ils communiquent, ça sert de témoin, de témoignage, pour montrer ce qui se passe. C'est parti.